Chapitre 516 À Gabaon, le miracle du petit muet est éloge de la sagesse en tant qu'amour pour Dieu. Le 22 octobre 1946 Au printemps en été et en automne, Gabaon, situé au sommet d'une petite colline en pente douce, isolée au milieu d'une plaine très fertile, doit être une ville avenante, aérée, jouissant d'un panorama magnifique. Ces maisons blanches se cachent presque dans la verdure des arbres à feuillages persistants, de toute espèce, mêlées aux arbres, dégarnis à cette époque, mais qui à la belle saison doivent transformer la colline en une nuée de pétales légers et plus tard en un triomphe de fruits. Maintenant, dans la grisaille de l'hiver, elle montre ses pentes rayées par les vignes dépouillées et les oliviers gris, ou bien achetées par les vergers nus au tronc sombre. Et pourtant, elle est belle et aérée, et l'œil se repose sur la pente de la colline et sur la plaine labourée. Jésus se dirige vers un vaste puits, ou citerne, qui me rappelle celui de la Samaritaine, ou en Rogel, ou plus encore les réservoirs près des Brons. Nombreux sont les habitants qui se hâtent de faire une provision d'eau pour le sabbat maintenant proche, les gens qui traitent leurs dernières affaires et ceux qui, leurs occupations terminées, se livrent déjà au repos du sabbat. Au milieu d'eux se trouvent les huit apôtres qui annoncent la présence du Maître. Ils ont manifestement eu du succès, car je vois amener des malades et se rassembler des mendiants, ainsi que des gens qui accourent de leur maison. Quand Jésus pénètre dans l'espace où se trouve le bassin, il se produit un murmure qui se change en un cri unanime. Aussitôt, il s'avance vers les malades et ceux qui sont estropiés par accident ou par maladie, vers les immanquables aveugles ou qui sont en voie de l'être, et il les guérit. Un beau miracle est accordé à un enfant muet, que sa mère lui présente en pleurant, et que Jésus guérit d'un baiser sur la bouche. Il se sert de la parole qui lui a été donnée par la parole pour crier les deux plus beaux noms. Jésus ! Maman ! Et des bras de sa mère qui le tenait élevé au-dessus de la foule, il se jette dans les bras de son sauveur en se serrant à son cou, jusqu'à ce que le Maître le rende à sa mère toute heureuse. Elle explique à Jésus comment cet enfant, qui était son premier-né, et que ses parents, destinés dans leur cœur à être lévite dès avant sa naissance, pourra l'être maintenant qu'il est sans défaut. Ce n'est pas pour moi que mon époux Joachim et moi l'avions demandé à Dieu, mais pour qu'il serve le Seigneur, et ce n'est pas pour qu'il m'appelle maman et qu'il me dise qu'il m'aime que j'ai demandé pour lui la parole. Ses yeux et ses baisers me le disaient déjà, mais je le demandais pour qu'il puisse, comme un agneau sans tâche, être offert tout entier au Seigneur et en louer le nom. À quoi Jésus répond ? Le Seigneur entendait la parole de son âme parce que, comme une mère, il transforme les sentiments en paroles et en actes. Mais ton désir était bon et le Très-Haut l'a accueilli. Maintenant, applique-toi à éduquer ton fils à la louange parfaite, afin qu'il soit parfait dans le service du Seigneur. Oui, Rabbi, mais dis-moi ce que je dois faire. Agis en sorte qu'il aime le Seigneur Dieu de tout son être, et la louange parfaite fleurira spontanément dans son cœur. Ainsi, il sera parfait dans le service de son Dieu. Tu as bien parlé, Rabbi. La sagesse est sur tes lèvres. Je t'en prie, parle-nous à tous. Dites un digne gabaonite qui s'effrayait un chemin jusqu'à Jésus et l'invite ensuite à la synagogue. C'est certainement le chef de la synagogue. Jésus s'y dirige, suivi de tout le monde, et comme il est impossible de faire entrer à la fois tous les habitants de la ville et ceux qui étaient déjà avec Jésus, ce dernier accepte le conseil du chef de parler de la terrasse de sa maison, qui est contiguë à la synagogue, une maison large et basse, tapissée sur deux côtés par la verdure tenace de jasmin en espalier. La voix de Jésus, puissante et harmonieuse, se répand dans l'air calme du soir qui descend et se propage à travers la place et les trois rues qui y débouchent, tandis qu'une petite mère de tête se tient le visage levé pour l'écouter. La femme de votre ville qui a désiré obtenir la parole pour son enfant, non par désir d'entendre des mots tendres dans la bouche de son fils, mais pour qu'il soit apte au service de Dieu, me rappelle une autre parole lointaine, tombée des lèvres d'un grand homme dans cette ville même. À celle-là, comme à celle de votre compatriote, « Dieu a acquiescé, car il a vu dans les deux une demande conforme à la justice, une justice qui devrait se trouver dans toutes les prières pour qu'elle trouve de la part de Dieu accueil et grâce. » Qu'est-ce qui est nécessaire pendant la vie pour obtenir ensuite la récompense éternelle, la vraie vie sans fin, dans une béatitude éternelle ? Il faut aimer le Seigneur de tout son être et le prochain comme soi-même. C'est ce qui est le plus nécessaire pour avoir Dieu comme ami et obtenir de lui grâce et bénédiction. Quand Salomon, devenu roi à la mort de David, assuma de fait le pouvoir, il monta à cette ville où il offrit en sacrifice de nombreuses victimes. Et cette nuit-là, le Très-Haut lui apparut pour lui dire, « Demande-moi ce que tu désires. » C'est une grande bienveillance de la part de Dieu et une grande épreuve pour l'homme. Car à tout don correspond une grande responsabilité de la part de celui qui le reçoit, une responsabilité d'autant plus importante que le don l'est. C'est la preuve du degré de formation qu'il a atteint spirituellement. Si une âme comblée de bienfaits par Dieu descend vers le matérialisme au lieu de se perfectionner, elle a raté les preuves et elle montre ainsi l'absence ou l'insuffisance de sa formation. La valeur spirituelle d'un homme se reconnaît à deux indicateurs. Sa façon de se comporter dans la joie et celle de se comporter dans la souffrance. Seul celui qui est formé en fait de justice sait être humble dans la gloire, fidèle dans la joie, reconnaissant et constant même après avoir obtenu ce qu'il espérait, même quand il ne désire plus rien. Et seul celui qui est réellement saint sait être patient et rester plein d'amour pour son Dieu quand les peines s'acharnent sur lui. « Maître, puis-je poser une question ? » demande un habitant. « Parle. Tout est vrai de ce que tu dis et si j'ai bien compris, tu veux dire que Salomon a triomphé de l'épreuve d'une manière heureuse, mais ensuite il a péché. Maintenant éclaire-moi, pourquoi Dieu l'a-t-il tant comblé si ensuite il devait pécher ? Le Seigneur connaissait sûrement le futur péché du roi. Dans ce cas, pourquoi lui propose-t-il « Demande ce que tu veux ? » Est-ce que ce fut un bien ou un mal ? Toujours un bien, car Dieu ne fait pas d'action mauvaise. Mais tu nous as expliqué qu'à tout don correspond une responsabilité. Or Salomon ayant demandé et obtenu la sagesse, il avait la responsabilité d'être sage et il ne l'a pas été, veux-tu dire. C'est vrai. Et moi je t'affirme que son manquement à la sagesse fut puni et avec justice. Mais l'acte de Dieu de lui accorder la sagesse qu'il demandait fut bon, et bon fut l'acte de Salomon de demander la sagesse et non des jouissances matérielles. Et étant donné que Dieu est Père et qu'il est justice, au moment de l'erreur, il en a pardonné une grande partie en se souvenant que le pécheur avait autrefois aimé la sagesse plus que toute autre chose et que toute créature. Un acte aura atténué l'autre. La bonne action, faite antérieurement au péché, reste et elle vaut pour le pardon, mais quand le pécheur se repent après avoir péché. C'est pour cela que je vous dis de ne pas laisser échapper l'occasion de faire de bonnes actions pour qu'elles servent d'acompte pour vos péchés quand par la grâce de Dieu, vous vous en repentez. Même lorsque les bonnes actions semblent passer, et on peut penser à tort qu'elles n'œuvrent plus en nous pour créer de nouvelles stimulations et de nouvelles forces pour les œuvres bonnes, elles restent actives, ne serait-ce que par le souvenir qui remonte du fond d'une âme avilie et suscite le regret du temps où l'on était bon. Et le regret est souvent un premier pas sur le chemin du retour à la justice. J'ai dit qu'une simple coupe d'eau offerte avec amour à quelqu'un qui a soif ne reste pas sans récompense. Une gorgée d'eau n'a aucune valeur matérielle, mais la charité la rend meilleure et elle ne reste pas sans récompense. Il arrive que cette dernière soit un retour au bien qui se forme par le souvenir de cet acte des paroles du frère assoiffé, des sentiments du cœur à ce moment-là, du cœur qui offrait à boire au nom de Dieu et par amour. Et voilà que Dieu, à la suite des souvenirs, revient, comme un soleil qui se lève après la nuit obscure pour resplendir sur l'horizon d'un pauvre cœur qu'il a perdu et qui, fasciné par son ineffable présence, s'humilie et crie « Père, j'ai péché, pardonne, je t'aime de nouveau ». L'amour pour Dieu est sagesse. C'est même la sagesse des sagesses, car celui qui aime connaît tout et possède tout. Ici, pendant que le soir descend et que le vent du soir fait frissonner les corps dans les vêtements et agite les flambeaux que vous avez allumés, je ne vais pas vous dire ce que vous savez déjà. Les passages du livre Sapiens Ciel où on décrit comment Salomon obtint la sagesse et la prière qu'il fit pour l'obtenir. « Mais en souvenir de moi, de la voie sûre, de la lumière qui vous guide, je vous exhorte à méditer ces pages avec votre chef de synagogue. » Le livre de la sagesse devrait être un code de vie spirituelle. Comme une main maternelle, il devrait vous guider et vous introduire dans la parfaite connaissance des vertus et de ma doctrine, car la sagesse me prépare le chemin et transforme les hommes à la vie courte et incapable de comprendre les jugements et les lois, serviteurs et fils des servantes de Dieu, en Dieu du paradis de Dieu. Recherchez la sagesse plus que tout pour honorer le Seigneur et vous entendre dire par Lui au jour éternel « Puisque tu as eu surtout cela à cœur et non pas la richesse, les biens, la gloire, une longue vie ni le triomphe sur tes ennemis, que te soit accordée la sagesse, c'est-à-dire Dieu Lui-même, puisque l'Esprit de sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. » Recherchez plus que tout la sagesse sainte et c'est moi qui vous le dis, tout le reste vous sera donné et d'une façon qu'aucun des grands du monde ne peut se la procurer. Aimez Dieu, souciez-vous seulement de l'aimer. Aimez votre prochain pour honorer Dieu, consacrez-vous au service de Dieu, à son triomphe dans les cœurs. Convertissez au Seigneur celui qui n'est pas l'ami de Dieu. Soyez saint, accumulez les œuvres saintes pour vous défendre contre les faiblesses possibles de la créature. Soyez fidèles au Seigneur. Ne critiquez ni les vivants ni les morts, mais efforcez-vous d'imiter les bons et non pour votre joie terrestre, mais pour la joie de Dieu. Demandez les grâces au Seigneur et elles vous seront données. Allons, demain nous prierons ensemble et Dieu sera avec nous. Et Jésus les congédie en les bénissant. Sous-titrage Société Radio-Canada